salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro mars tv oui la chaîne du japa du gb oui c'est nous nous les sois en blogueurs vont toujours présents on va faire comment bien la famille on est là pour ça c'est notre travail oui aïe 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 nous enfonsons la recherche de la vérité vous comprenez non c'est ça qu'il s'agit on est responsable de ce qu'on vous dit mais pas de ce que vous comprenez on est pas responsable voici harcel merrill qui fait un hommage à maman nema oui c'est l'anniversaire de maman Nema, dont il a profité l'occasion pour parler, oui, de comment ça a commencé, comment ils sont devenus ses parents de TikTok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, donc, ce ne sont pas ses parents, donc, papa Nema, donc, ce ne sont pas ses parents, hein, nous, on pensait, il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était ses vrais parents, oui, oui, mais nous, on a tué ça dès le début, donc, là, on dit, il a demandé pardon, pourquoi, il a demandé pardon à maman Nema, oui, il a demandé pardon, je vous remets de la vidéo, et vous allez découvrir pourquoi il a demandé pardon à maman Nema. C'est malade, c'est malade, maman, hey, maman Nema, c'est pété de malade Nema. Bois ma santé, bois, bois, bois ma santé, je bois, attends, je bois d'abord encore, bois, 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 bois mon fils, boire ma santé, c'est ça, même. Oui. Je vais vous aimer cet homme, Nema, les gars, j'ai dit, j'ai dit un mot. Vous savez, d'abord, avant, quand j'étais su, quand j'étais, juste venu directement sur TikTok, vous savez, et que j'ai avant de commencer, même les matches, et tout le monde me connaît, tout le monde se classeت, c'est un garçon têtu, que c'est un garçon qui est qui est quand j'ai commencé les matchs vous savez, j'ai rencontré papa Mira, il a commencé à me soutenir sans rien demander en retour papa Mira est le premier qui m'a mis dans le classement maman Lima est venue après tac 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 je n'ai rien compris, je me suis dit que c'est quoi cet amour là je n'ai rien compris donc papa Mira, maman Lima sont rentrés dans ma vie comme ça bizarrement comme ça et je vais expliquer encore aujourd'hui, vous voyez cette petite douceur cette petite douceur que vous voyez dans la team là aujourd'hui la personne qui a instauré ça c'est maman Lima l'amour que vous voyez dans la team aujourd'hui c'est maman Lima, quand maman Lima rentre dans le live comme ça tout se calme et quand elle ressort comme ça elle laisse le calme là même encore des dents elle ne ressort pas avec son amour là comme ça elle laisse l'amour, elle repart je pense que maman Lima les gars maman Lima, elle incarne le calme l'amour, la douceur donc du coup vous savez que même le fait que vous voyez accède aujourd'hui qui s'améliore petit à petit dans les choses tout ça tout ça c'est maman Lima c'est maman Lima qui donne des conseils c'est papa Merossi qui donne des conseils mais ce côté douceur que vous voyez aujourd'hui où des fois je suis là il y a des choses qui se passent et Axel se tait Axel regarde souvent c'est maman Lima c'est maman Lima vous allez voir en fait qu'il sort il sort cet amour là et puis papa Merossi vient appuyer encore l'amour je pense que à part l'éducation que mes parents m'ont donnée ces personnes là sans papa Merossi maman Lima ont ramené un truc terrible dans la team tout ce que vous voyez qui est solide dans la team aujourd'hui tout ça tout ça que vous voyez la plupart la plupart c'est eux qui me donnent souvent des conseils qui me disent que Axel fais ça sois calme Axel ça ça et puis dans tout ce que je fais aujourd'hui là je pense que quand j'écoute leur conseil et tout depuis qu'en fait je suis ici tout se passe pour le mieux tout se passe pour le mieux et vraiment je tiens vraiment à dire merci à maman Lima et désolé à maman Lima de m'avoir connu parce qu'en fait avant qu'elle ne me connaisse elle était vraiment elle n'a jamais rien eu comme problème mais depuis qu'elle me connaisse je l'attraîne dans les problèmes donc je tiens à me dire encore désolé je tiens à dire désolé vraiment et continue à rester cette bonne personne que tu es continue à donner autant d'amour si je vous dis tout ce que maman Lima a fait tout ce qu'elle fait en derrière et tout je ne peux même pas vous dire je ne peux même pas vous dire ça ne sait rien parce qu'elle mme n'aime pas ça papa Mira aussi même chose c'est des gens qui sont tellement généreux c'est des gens qui sont tellement à l'écoute et vraiment je tiens à dire bon anniversaire joyeux anniversaire à toi que Dieu te donne une longue vie que tes enfants héritent de cette douceur que tu as que tes enfants héritent de cette tranquillité d'esprit que tu as maman Lima et je tiens à te souhaiter tout le bonheur du monde c'est-à-dire que chaque fois que tu te lèves que Dieu continue de te mettre la bénédiction encore dans ta vie Amen 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 parce que vraiment tu es une très bonne personne tu es une très très bonne personne et ça personne ne peut en douter si quelqu'un en doute c'est que c'est une mauvaise foi donc je tiens à te dire je tiens à te dire encore joyeux anniversaire et on ne va pas on ne va même pas oublier il y a encore une autre aussi qui fait son anniversaire ici c'est Amsetou Amsetou aussi faites son anniversaire et faites son anniversaire le même jour Oh Fridaos Ouais vous avez suivi non rien que quand tu suis même seulement la voix de Maman Nema tu sais que c'est une personne calme laisser les étiquettes que les gens vont coller que oh si le coup papa mera maman Nema tout ça ça c'est des histoires les gens racontent du n'importe quoi le robot a fait une mauvaise publicité de ces personnes surtout Maman Nema que c'est que c'est un ange Maman Nema rien que son souris la mère elle a un souris quand elle entre dans une salle elle n'est pas encore vu un souris emblématique comme pour cette femme si elle est dans une salle là là où les gens sont tristes elle sourit tout le monde va commencer à rire et au jus c'est une femme qui a tellement de charisme aïe et le regard que cette femme a non tu lis que c'est une bonne personne c'est comme ça tu peux lire ouais dans un seul lui il s'excuse parce qu'avec son affaire avec Kimi les a traînés dans des histoires vous comprenez un peu un scandale on commençait à les insulter ils ont fait quelque temps sans apparaître sur le net mais elle apparaît même elle ne sort même une femme d'abord timide vous avez remarqué que c'est live elle ne sort mais son image ne sort pas elle apparaît seulement comme en audio pourtant avant vraiment Nema sortait elle apparaissait dans les vidéos mais maintenant non ça n'a jamais été une femme qui a aimé vraiment les caméras mais à cause d'arcel elle a commencé à aimer à faire bon vous comprenez un peu mais après ce qui s'est passé vous savez vous savez ce qui s'est passé donc Lolo Bota commençait à aller vilpander partout là bon elle est rentrée dans sa coquille c'est comme ça donc on ne peut que lui souhaiter joyeux anniversaire et qu'elle soit heureuse oui on lui souhaite santé argent amitié amour et tout à maman Nema oui elle souhaite ça sincèrement oui sincèrement parce que cette histoire d'arcel mérille et kimi on ne connaît pas encore le fond vous croyez connaître le fond parce que ce que Lolo Bota faisait c'était rien qu'à son avantage elle vous traînait elle donne quand vous allez vraiment savoir le fond vous croyez que arcel est réticent pour la réconciliation pourquoi il veut que la vérité sorte pour laver son nom c'est comme ça il veut que le fond de l'histoire sorte c'est ça on ne peut pas rester comme ça après qu'on a sélé son nom à ses sorciers à ses manipulateurs un enregistreur un ceci après on dit non ça va la peine on reste comme ça non il veut que le fond sorte c'est ça c'est la condition qu'il a posé oui c'est la condition et c'est ça que Makoso a dit là oui il avait dit à Kimi sors tu viens dire si au début je n'étais pas clair avec toi moi je connais Kimi c'est une fille elle aime la sinistre elle devait sortir il avait dit oui mais c'est son père Makoso a dit laisse l'affaire là tu ne m'as pas fait ça tu ne vas pas le faire je vais voir pourquoi c'est resté comme ça je vais voir pourquoi les choses sont comme ça oui oui Kimi a fait le premier pas oui on dit non elle fait le premier pas mais Arsène ne fait rien c'est comme si Arsène se met en train de courir comme si Kimi se met en train de courir derrière lui elle est en train de forcer mais c'est ça la barrière ça qui est derrière la réticence d'Arsène vous ne savez pas ça au fur et à mesure que les choses que le jour passe il y a plus une barrière il y a plus une barrière oui maintenant même nous même qu'on veut même qu'ils soient ensemble on ne croit même plus ensemble oui nous on préfère même déjà moi particulièrement je préfère même que chacun de son côté ou il est bien vrai que je veux la réconciliation mais en termes d'amitié qui soit ensemble comme les amis oui comme peut-être Arsène et Diana Boudi ils ont de bonnes relations mais ils ne sont pas ensemble c'est comme ça mais dès qu'ils reviennent en couple moi je ne suis même pas trop sur ça parce que j'ai compris que le problème dans le clan de Kimi c'est son père et sa tante et ils ne vont jamais changer donc c'est mieux qu'Arsène reste de son côté Kimi on va soutenir Kimi de son côté c'est comme ça si elle décide elle voit un homme elle voit que c'est c'est l'homme qui va me rendre heureuse on va soutenir moi je vais soutenir Kimi oui sinon je suis amoureux de cet homme c'est comme ça tu fais ta vie Arsène fait sa vie de l'autre côté c'est comme ça c'est ma manière vous pouvez décider autrement vous dites que non vous allez revenir dans ça ah je vais tu vous soutenir parce que peut-être vous voyez ce qui vous rend heureux mais sans vous mentir en ce moment c'est même plus ça qui me motive ça ne me motive plus parce qu'il y a trop de choses trop de choses sont en train de se passer là que c'est en train d'ouvrir la brèche si je reviens ensemble la relation ne serait même plus magique comme nous on pensait là au début nous on voulait la réconciliation parce qu'on voit encore la magie dans ça de l'amour maintenant c'est parti la magie là est partie pour moi néanmoins pour moi c'est parti ok la famille on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo et joyeux anniversaire une fois de plus à maman nema bisous et hasta pronto continue à être comme ça ne change pas le sourire et le regard hasta pronto les amis